Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier d'information du premier appel à projet de la CCI qui porte sur la création et la reprise d'activités. Vous retrouverez tous les documents relatifs à cet appel à projet sur notre site et celui de la région Île-de-France. Voici le sommaire que nous allons voir ensemble. Dans un premier temps, nous vous décrirons les actions et les publics cibles, ainsi que les critères et les différentes dépenses éligibles. Puis, les obligations à respecter par le porteur de projet, notamment concernant la commande publique, la réglementation en matière d'aide d'État et la communication. Enfin, nous verrons l'intérêt de la collecte des données des participants et nous terminerons cette présentation avec les guides et les autres documents à votre disposition pour le dépôt et le suivi de votre projet. Cet appel à projet FSE+, propose aux acteurs de la création et de la reprise d'entreprise de co-financer des actions d'accompagnement pour des porteurs de projets entrepreneuriaux. Cet appel à projet vise à répondre aux politiques régionales de soutien en faveur de l'accompagnement, à l'entrepreneuriat féminin, à la reprise transmission et à l'entrepreneuriat étudiant. Il a pour objectif d'améliorer le taux de création et de reprise d'entreprise et leur pérennité, notamment dans une perspective d'insertion professionnelle et d'équilibre territorial. La mise en œuvre de ces actions doit renforcer l'offre de soutien régional et faciliter une coopération des acteurs de l'écosystème. Les projets que vous mèneraient permettront de contribuer à développer l'esprit d'entreprendre sur tout le territoire francilien, à accompagner des porteurs de projets de création et reprise d'entreprise et à pérenniser les structures créées. Trois types d'actions sont possibles. L'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, la reprise transmission d'activités et l'accompagnement et la mise en réseau des étudiants entrepreneurs. Vos actions pourront cibler une ou plusieurs étapes, notamment l'accompagnement au montage de projets, l'accompagnement au financement ou le suivi post-création. Les actions d'accompagnement pourront prendre la forme d'ateliers, de réunions ou de webinaires collectifs ou de conseils individualisés. L'accompagnement pourra couvrir différentes thématiques, comme par exemple l'analyse de la pertinence du projet, la préparation d'un business plan, la recherche de financement ou encore l'expertise juridique. Nous allons voir maintenant le public éligible à cibler dans vos projets en fonction des actions. Pour vérifier l'éligibilité de ce public, un justificatif différent est demandé en fonction de son statut. Nous allons commencer par l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Comme son nom l'indique, il s'agit d'accompagner uniquement des femmes. En antécréation, le seul justificatif à fournir est une pièce d'identité. Il peut s'agir d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un titre de séjour en cours de validité. En poste de création, les dirigeantes d'entreprise pourront être accompagnées, mais seulement pendant les trois premières années suivant la date de création de leur entreprise. Il faudra fournir, en plus de la pièce d'identité, un document justifiant de la date de création et de la fonction de la personne accompagnée. Cela pourrait être un cabisse, par exemple. Vous retrouverez toutes ces informations dans l'annexe à l'appel à projet intitulée « Fiches éligibilité participants ». Passons maintenant à l'action « Reprise transmission d'entreprise ». Alors, que faut-il entendre par « transmission » ? La transmission correspond à une session d'entreprise. Les étapes de la transmission sont éligibles. Cela pourrait être, par exemple, la préparation de la transmission, le diagnostic de l'entreprise ou l'élaboration d'un dossier de présentation. Il faudra fournir comme justificatif, notamment, l'acte de cession et le cabisse. Maintenant, à quoi correspond la reprise d'entreprise ? La reprise d'entreprise correspond à l'achat du capital d'une entreprise existante par une personne. Les étapes de la reprise d'entreprise sont éligibles. Cela pourrait être, par exemple, la préparation du projet de reprise, le diagnostic ou encore l'évaluation de l'entreprise. Il y a quatre types de publics éligibles pour cette action. Le seul justificatif commun à tous est la pièce d'identité. Premier public, les demandeurs d'emploi. Pour ceux qui sont inscrits à un service public de l'emploi, il faudra fournir en plus une attestation de leur situation. Par exemple, celle de France Travail, anciennement Pôle emploi. Pour les demandeurs d'emploi non inscrits à un service public de l'emploi, il faudra fournir une attestation sur l'honneur signée par le participant et par la structure accompagnatrice. Deuxième public, les inactifs. Les inactifs sont les personnes qui se trouvent dans une situation d'inactivité, c'est-à-dire ni en emploi ni au chômage. Il s'agit par exemple des retraités ou des hommes et femmes au foyer. Le justificatif attendu est une attestation sur l'honneur signée par le participant et par la structure accompagnatrice. Enfin, les troisième et quatrième public sont les jeunes de moins de 29 ans inclus et les femmes. Pour eux, seule la pièce d'identité sera demandée. La dernière action possible est l'accompagnement et la mise en réseau des étudiants-entrepreneurs. En nanté et post-création, l'étudiant-entrepreneur devra fournir une pièce d'identité et avoir le statut national d'étudiant-entrepreneur. Le SNEE permet aux étudiants et aux jeunes diplômés qui souhaitent créer une entreprise de préparer leurs projets en étant aidés, encadrés et accompagnés au sein d'un pépite. Un pépite est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. En résumé, vos projets devront cibler uniquement les publics que nous venons de voir. Après avoir vu ensemble les thématiques de l'appel à projets, les projets attendus et les publics cibles, nous allons vous présenter les critères de recevabilité et d'éligibilité de vos futures opérations. Premier point, le dépôt de la demande sur la plateforme eSynergy, qui devra être effectuée dans les délais indiqués ici. Attention, les demandes d'aide transmises après la date limite seront irrecevables. Il est donc fortement recommandé de ne pas déposer vos demandes de subvention au tout dernier moment. Deuxième point, qui concerne le taux d'intervention du FSE+, il est calculé sur la base du coût total éligible et sera situé entre 30 et 40% maximum. Le taux évoluera en fonction des subventions publiques ou privées qui seront déclarées. Point également important, le montant de votre projet doit être au minimum de 100 000 euros de coût total par an en moyenne sur la durée totale du projet. A titre d'exemple, pour un projet de 36 mois, le coût total éligible doit être au minimum de 300 000 euros. Enfin, concernant la localisation des projets, ces derniers doivent tous se situer en région Île-de-France. Par exemple, si vous déposez un projet d'entrepreneuriat féminin, les participantes doivent être résidentes sur le territoire francilien. C'est également le cas pour tous les autres types d'opérations. Création ou reprise d'activité, qui doivent être également localisées en Île-de-France, ainsi que les participants accompagnés. En ce qui concerne la temporalité de votre projet, ce dernier devra débuter au plus tôt le 1er janvier 2024 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2026. Les actions devront se dérouler durant cette période. De même, seules les dépenses engagées sur cette période seront considérées comme éligibles. Enfin, concernant la durée de votre opération, elle devra être comprise entre 12 et 36 mois. Il est préférable qu'elle débute en tout début d'année, afin de faciliter les calculs et le suivi administratif. La date de début de l'opération pourra également être rétroactive au 1er janvier, sous réserve que toutes les dispositions aient été bien prises en compte, notamment le suivi du temps passé, les obligations de publicité, les questionnaires entrées et de sortie, les attestations de minimis. D'autres critères, dits transversaux, sont également à prendre en compte dans l'élaboration de votre projet. Premièrement, les principes horizontaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par principes horizontaux ? Eh bien, ce sont les principes qui permettent à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs, à savoir une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale et plus proche des citoyens. Pour y répondre, votre projet doit Les opérations sélectionnées devront respecter un certain nombre de droits afin d'être en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'agit des principes de dignité, de liberté, d'égalité, de solidarité, de citoyenneté et enfin de justice. Par conséquent, vous devrez prendre en compte et démontrer de quelle manière votre projet répond à ces droits. Notez qu'il convient de différencier les principes horizontaux des conditions favorisantes que nous verrons ensemble dans quelques instants. Pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il s'agit de la favoriser et d'intégrer la dimension de genre. Ce principe signifie que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être prise en compte à travers toutes les étapes de la mise en œuvre de votre projet. Par exemple, l'action des femmes aux accompagnements est favorisée ou bien les femmes sont fortement impliquées dans le montage de votre projet. Concernant les discriminations, il s'agit de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Ici de même, vous devez par exemple vous assurer que votre opération est ouverte et accessible aux personnes à mobilité réduite, que votre structure met en place en interne des actions spécifiques pour lutter contre les formes de discrimination. Enfin, en ce qui concerne le développement durable, votre projet devra promouvoir le développement durable, préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement à travers par exemple l'intégration des enjeux liés au changement climatique ou bien les procédures d'achat, pour les marchés publics notamment, qui comportent des clauses responsables. Deuxième point, les conditions favorisantes. Il s'agit d'une nouveauté de la programmation 2021-2027. Alors en quoi consiste-t-elle ? Il s'agit des conditions à respecter tout au long de votre projet afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l'utilisation efficace des fonds européens. Celles-ci sont soit horizontales, c'est-à-dire communes à tous les objectifs du programme, soit thématiques, donc liées uniquement à certains objectifs. Parmi les conditions favorisantes applicables à tous les objectifs figurent les mécanismes efficaces de suivi des marchés publics, les outils et capacités permettant de vérifier le respect des règles en matière d'aide d'État, l'application et la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L'organisme intermédiaire de la CCI s'assurera que les conditions présentées qui révèlent du champ d'application d'une condition favorisante sont conformes aux stratégies établies en vue du respect de l'addite condition favorisante. J'attire votre attention sur le fait qu'en cas de non-respect d'une condition favorisante, les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs concernés ne seront pas remboursées par la Commission tant qu'elle n'est pas remplie. Il est donc nécessaire de s'assurer, dès le montage du projet, de la bonne intégration de ces conditions favorisantes. Ce point est vérifié lors de l'instruction, puis lors des contrôles. L'absence de leur prise en compte peut conduire à l'inéligibilité du projet et donc des dépenses présentées. Les points relatifs au marché public et aux aides d'État vous seront explicités dans les slides suivants. Autre critère, l'analyse du coût avantage. Il s'agit pour l'organisme intermédiaire de la CCI de procéder à l'analyse des contraintes de gestion et de suivi de votre opération afin de vous encourager à utiliser au mieux les crédits, c'est-à-dire le montant de l'aide et le dimensionnement de votre opération. Enfin, les consortiums. Vous, les acteurs, avez la possibilité de travailler en étroite collaboration afin de favoriser des projets structurants. Cette collaboration se matérialise par un accord de consortium qui est limité à trois partenaires maximum, chefs de fil compris, à l'exception des projets d'entrepreneuriat étudiants qui ne limitent pas le nombre de partenaires. Lors du dépôt de votre demande d'aide, vous devrez fournir un accord de partenariat qui est assigné entre le chef de fil de l'opération et vos partenaires pour définir vos relations. Le document est disponible en annexe de l'appel à projet. Notez que lors de la programmation de votre projet, la convention sera signée uniquement entre l'organisme intermédiaire de la CCI et le seul chef de fil. Concernant la typologie des porteurs de projet, elle est simple. Toute personne morale, publique ou privée, peut déposer un projet. Je pense par exemple aux associations, aux structures professionnelles ou aux établissements publics. Une analyse financière et administrative de chaque porteur sera faite afin de vérifier qu'il soit en capacité de mener à bien les actions envisagées et de suivre son opération. L'analyse financière consistera à vérifier la solvabilité, l'indépendance financière, la capacité d'autofinancement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette. Pour cela, il vous sera demandé un certain nombre de pièces comptables. Parallèlement, l'analyse de la capacité administrative consistera à vérifier la capacité des porteurs de projet à respecter les conditions de suivi et d'exécution de l'opération, telles que le budget, l'exécution des actions ou encore la collecte et la saisie des données. Passons maintenant aux dépenses éligibles au FSE+. Vous voyez à l'écran un récapitulatif des dépenses directes éligibles. Premièrement, les dépenses de personnel permanent, qu'il soit salarié ou mis à disposition, dédié ou affecté partiellement au projet. Les dépenses de fonctionnement, qui concernent par exemple les achats de biens et de fournitures non amortissables, les locations, le transport, l'hébergement du personnel, s'ils sont liés à l'opération. Les prestations de services externes, par exemple les formateurs extérieurs. Les dépenses liées aux participants, par distinction des dépenses liées au personnel affecté à l'opération. Les dépenses en nature, qui concernent les dépenses qui ne génèrent pas de flux financiers décaissés pour votre structure, mais qui doivent cependant être valorisées dans le plan de financement. Les dépenses indirectes, par opposition aux dépenses directes, ne peuvent être fidèlement rattachées à l'opération, mais elles restent cependant nécessaires à sa réalisation. Elles concernent les frais généraux, les coûts environnants, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre structure. Il s'agit par exemple de l'électricité, du loyer ou de la téléphonie. Concernant leur prise en compte dans votre plan de financement, l'option simplifiée représente les coûts calculés selon une méthode prédéfinie basée sur un pourcentage. Deux forfaits sont possibles à hauteur de 15 et 40 %. C'est l'instructeur qui analysera le forfait le plus adéquat à appliquer à votre opération, selon le type de projet porté et après l'instruction de votre demande d'aide. Les modalités de calcul et de justification de vos dépenses vous seront présentées lors de l'instruction. Passons maintenant aux critères d'éligibilité des dépenses. Ceux-ci seront analysés pour chaque projet déposé. Pour mémoire, les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes. Elles doivent être directement liées et nécessaires au projet. Elles doivent être supportées par le porteur de projet. Elles doivent être engagées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Attention, elles devront être acquittées au plus tard 3 mois après la fin de votre projet. Par exemple, pour un projet se clôturant le 30 juin 2026, l'acquittement devra intervenir avant le 30 septembre 2026. Aussi, chaque dépense devra être prévue par la Convention attributive d'aide. Elles ne doivent pas être doublement financées par des fonds européens. Et enfin, elles devront être justifiées par des pièces probantes. Le service instructeur de la CCI se réserve le droit d'écarter certaines dépenses qui ne seraient pas en lien direct avec l'opération ou qui seraient insuffisamment justifiées. Concernant les dépenses de personnel, chaque salarié valorisé sur le plan de financement devra être affecté à au moins 10% de son temps de travail sur la réalisation du projet. Aussi, le porteur de projet devra plafonner à 90 000 euros maximum le salaire annuel brut chargé par personnel affecté. La justification de ces dépenses se fera via les bulletins de paie, contrat de travail, fiches de poste, fiches temps et livrables prouvant la réalité de l'opération. D'ailleurs, les bulletins de décembre de l'année précédente des collaborateurs valorisés sur l'opération seront à joindre à votre demande d'aide. Ces conditions sont détaillées en annexe à l'appel à projet. Les collaborateurs peuvent être dédiés, c'est-à-dire affectés à 100% de leur temps de travail au projet ou affectés partiellement à celui-ci. Pour les salariés n'étant affectés que partiellement à la réalisation du projet, deux solutions sont possibles. Pour l'affectation à taux mensuel fixe, dans ce cas, nous aurons besoin d'une lettre de mission indiquant la quantité mensuelle fixe du contrat de travail et de la fiche de poste du salarié valorisé. Pour l'affectation à temps variable, il faudra estimer sur la durée du projet l'investissement du collaborateur et justifier du temps passé grâce à des fiches temps. Une lettre de mission sera également demandée. Quelques conditions spécifiques sont posées pour les catégories de personnel que vous voyez à l'écran. Pour le personnel mis à disposition, celui-ci devra être dédié à 100% sur l'opération. Devront être fournis au début de l'opération les conventions de mise à disposition et les lettres de mission. Lors du bilan, les factures et preuves d'acquittement vous seront demandées. Quelques précisions pour les apprentis. Les RCFA ne sont pas éligibles et ne pourront donc pas être prises en charge par le FSE+. Seront en revanche prises en charge les salaires annuels bruts chargés des apprentis affectés à 100% sur l'opération. Vous devrez fournir les contrats d'apprentissage concernés. Pour les stagiaires, ils devront travailler exclusivement à la réalisation de l'opération. Les conventions de stage seront à joindre à votre dossier. Concernant les dépenses en nature, les bénévoles devront être affectés à 100% à l'opération. Le taux horaire applicable sera calqué sur le SMIC ou sur le taux de l'INSEE. Nous vous demanderons lors de l'instruction et du bilan une attestation de la structure et du bénévole, des livrables et tout document justifiant du temps consacré à la réalisation. Pour la mise à disposition à titre gratuit, vous devrez nous fournir la convention de mise à disposition et des justificatifs d'affectation. Plus généralement, il est à noter que ces dépenses doivent évidemment respecter les six règles d'éligibilité vues plus haut. La mise en concurrence s'applique à toutes les structures souhaitant bénéficier de fonds communautaires. Une structure est assujettie au code des marchés publics si son financement provient majoritairement d'un pouvoir adjudicateur, si ce pouvoir exerce un contrôle sur sa gestion, si plus de la moitié de ses dirigeants sont nommés par ce dernier. Et dès que les dépenses atteignent les seuils réglementaires. Les pièces attendues pour un marché public comprennent tous les documents liés à la procédure, tels que le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et les éléments liés et les éléments liés à la publicité. Pour une mise en concurrence simple, les documents requis incluent un minima les demandes d'au moins trois devis, l'analyse des offres et les notifications afférentes. Il est important de noter que la mise en concurrence revêt des enjeux financiers. La non-conformité de la mise en concurrence entraîne une réfraction financière et son absence implique le régime total de la dépense. Afin de favoriser le développement économique, l'État a mis en place des dispositifs de soutien financier aux entreprises constituant le régime d'aide d'État. Ainsi, lors de l'instruction, le régime d'aide d'État applicable sera défini au regard du projet, de la typologie du porteur de projet et du public. Si le régime des aides de minimis est retenu, depuis janvier 2024, le plafond est fixé à 300 000 euros d'aide publique sur les trois derniers exercices glissants. A ce titre, pour une entreprise avec deux associés, une seule attestation de minimis est requise. Dans le cadre d'un cofinancement communautaire, les obligations réglementaires sont en vigueur. Tout au long de la période du projet, il est impératif d'inclure les logos et la mention cofinancés par l'Union européenne sur tous les supports de communication et d'information utilisés. Pour plus de détails ou pour consulter les règles de communication, vous pouvez vous référer au site europeidf.fr. Des pénalités sont prévues en cas de non-respect de ces obligations. L'ordre d'apposition est présenté de la manière suivante. En matière de communication, si vous disposez d'un site internet, vous devrez créer une page mettant en avant les logos et les mentions clairement visibles et sans défilement, accompagnées d'une brève description des objectifs et des résultats de l'opération en question. Une diffusion sur les réseaux sociaux est également nécessaire ainsi qu'une communication des informations aux bénéficiaires finaux du projet. Durant la mise en œuvre du projet, vous devrez communiquer le soutien reçu à l'affichant de manière visible, soit par une affiche d'au moins au format A3 ou soit par un équivalent électronique. En tant que porteur de projet, la collecte d'informations de qualité est essentielle au pilotage efficace du programme. Cette remontée d'informations en continu garantit la disponibilité constante de données concernant les réalisations et les résultats des opérations. Comme vous pouvez le constater, cette approche permet d'évaluer l'impact des fonds européens en suivant de près les opérations et les bénéficiaires. Elle enrichit les évaluations d'impact, analyse la mise en œuvre du programme et sa conformité par rapport aux objectifs et contribue à améliorer la gestion du programme ainsi que l'efficacité des actions entreprises. Deux indicateurs permettent d'assurer le suivi et d'évaluer la performance d'un projet FSE+. Les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultats. Les indicateurs de réalisation sont liés aux actions cofinancées et mesurent les étapes concrètes réalisées dans le cadre du projet. Les indicateurs des résultats évaluent les effets attendus d'une opération sur les bénéficiaires. A l'entrée comme à la sortie de l'opération, les participants recevront un questionnaire. Nous recommandons que les participants signent ces questionnaires. Des contrôles seront effectués lors de la demande de paiement pour garantir les hostilités, la qualité et la fiabilité des données transmises. L'ensemble des ressources pour la mise en œuvre des projets FSE+, sont notamment le document de mise en œuvre, les kits de données et de communication. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada